Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce Flash d'Information. Sommet Etats-Unis-Afrique, Joe Biden plaide pour une présence de l'Afrique dans le G20. Hier jeudi 15 décembre s'achevait à Washington le sommet Etats-Unis-Afrique. Face à ses homologues du continent, le chef de l'État américain Joe Biden a annoncé le soutien de son pays à l'intégration permanente de l'Afrique au sein du G20, mais également au Conseil de sécurité de l'ONU. Guerre en Ukraine, de nouveaux bombardements privent Kersom d'électricité. Des nouvelles du front en Ukraine ce jeudi. La ville de Kersom, récemment libérée par les troupes de Kiev, a été la cible de nouveaux bombardements des forces russes. Elle a privé complètement d'électricité. Les séparatistes pro-russes accusent également Kiev d'avoir visé des infrastructures civiles adhouniques. CEMAC, la banque centrale, met de nouveaux biais en circulation. Depuis hier jeudi, les populations des six pays membres de la zone CEMAC qui utilisent le franc CFA constatent la mise en circulation de nouvelles coupures de banque. L'apparition de ces nouveaux biais intervient un peu plus d'un mois après l'annonce du gouvernement de la Banque des États d'Afrique centrale, à Batoli, de faire remplacer les coupures de 2002. Elle était devenue une icône non seulement pour la musique congolaise, mais au-delà pour toute l'Afrique. Le 10 décembre dernier, le monde de la culture africaine plongeait dans le deuil en apprenant la mort à 64 ans de la reine du Mutwashi, Tchalamona. Les autorités de la RDC ont annoncé ce jeudi qu'elle prendrait totalement ses obsèques en charge. Football, le Real Madrid achète le prodige brésilien Hendrik. Après Vinicius Junior, voici la saga Hendrik. Le jeune prodige brésilien qui, faut-il le signaler, a actuellement moins de 17 ans, vient de signer au club espagnol du Real Madrid pour un transfert dans le montant en voisiné les 70 millions d'euros. Ainsi donc se termine ce flash d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans les prochaines heures pour le journal télévisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada